Musique J'ai un pilote Thiel qui vient du junior qui m'a surpris cet hiver Il m'a donné rendez-vous et puis du coup je suis monté en Vendée il m'a dit que c'était ok donc très content pour cette année là c'est vraiment des meilleures conditions On a commencé à travailler ensemble en janvier dès le début de la saison sur les motos d'entraînement donc on faisait les tests de Michelin avec les nouveaux pneus les nouvelles suspensions et voilà tout ça pour avoir une moto qui lui correspond Musique Franchement c'est vraiment un bon entraîneur ça a de suite bien fonctionné, on a bien travaillé cet hiver Il nous a surpris au fil des stages donc c'était plutôt une bonne chose et puis il a confirmé dès la première épreuve du championnat de France donc on est très content Il faut filer droit et une fois qu'on a compris ça c'est bon C'est très organisé, les blondes déjà pour la marque suédoise ça va très bien ensemble C'est un mec calme mais il est calme en dehors de la moto mais sur la moto il en veut et c'est ce qui compte aujourd'hui ses résultats, son training, son sérieux et tout ça c'est important Il y a bien des moments où ça part un peu en brille mais on essaye de rester calme le plus souvent possible Je pense qu'il est très conscient de la chance qu'il a on lui demande beaucoup évidemment on lui demande des résultats mais il assume son rôle il s'est mis beaucoup de pression sur les premières épreuves mais il le fait bien Quand on vient du paddock B ou quoi quand on passe devant les paddocks c'est sûr que c'est génial de finir ici C'est quelqu'un de posé, quelqu'un qui pilote, quelqu'un qui écoute et on l'a vu dès les premières épreuves dès ses premières chronos c'est très agréable de travailler avec lui C'est un travail différent en fait d'avant C'est plus confort mais il y a un peu plus de responsabilité aussi derrière donc il ne faut pas trop se mettre de pression C'est aussi de la pression oui parce qu'il est tout seul donc on n'a pas trop le droit à l'erreur sur les courses et pour moi aussi C'est un bosseur il est toujours à l'écoute toujours en train de demander 2-3 trucs 2-3 conseils sur les motos même sur sa moto d'entraînement Être tout seul c'est un peu plus de responsabilité si on fait une mauvaise journée de suite on ne peut pas se reposer sur le coéquipier mais bon au moins il n'y a pas de problème entre le coéquipier Il le gère très bien le mécanicien est concentré sur ce qu'il fait avec lui on a bien travaillé sur les réglages sur sa moto les entraînements chez REC qui reprennent toute la moto de A à Z c'est de l'entraînement donc c'est beaucoup moins de boulot pour moi et je suis beaucoup plus serein donc je pense à rouler maintenant je n'ai plus d'esprit sur les motos sur le matériel c'est vraiment au top Moi je m'occupe après de la moto la mécanique quand il arrive au CH tout faire pour que la moto marche maximum et que tout soit prêt quand il arrive Lui aussi il assume bien son rôle c'est quelqu'un de calme qui sait faire beaucoup de choses Il est au top, il est à l'écoute il demande vraiment ce qui va, ce qui ne va pas et c'est vraiment on avance bien tous les deux on arrive bien à communiquer donc c'est top On fait toujours attention à ce que la relation se passe très bien en tout cas je veux qu'il se complète ça c'est important Quand il gagne oui oui c'est vraiment satisfaisant pour lui comme pour moi il voit que c'est fiable, c'est sérieux et c'est efficace Cette année sur E-France il y a Léo Lecleré, Thibaut Passier il y a Mathieu Van de Velen qui va rouler très vite donc il faudra se méfier de tout ça Mes objectifs cette année c'est le titre Junior E2 et après sur le Mondial c'est un top 5 final et quelques podiums au cours de la saison Alors évidemment en France il faut qu'il essaye d'être champion Junior ce qui n'est jamais évident non plus on donne des objectifs mais bon l'étenir ce n'est pas si simple Moi ce que j'aimerais dans le futur c'est vraiment faire au moins mondial avoir un titre en championnat de France c'est vraiment un truc que j'aimerais et puis on verra à la suite comment ça va se passer Sous-titres par Jérémy Diaz